Ici Tom13, alors on se retrouve pour une vidéo concernant la conférence d'Apple, donc la WWDC 2012 du 11 juin. Cette conférence est la 23ème par Apple et elle a commencé à 19h, exactement, à pile même. On a eu l'entrée de fil sur la scène comme d'habitude, comme il y a eu avec Steve Jobs avant. Je passerai des photos durant la vidéo, ou à droite, ou à gauche, je ne sais pas encore, je verrai après. J'essaie de la sortir vraiment plus vite, je disais que ça commence à 19h et c'est fini à 20h54, et là je suis en train de finir, il est 21h, donc le temps que j'ai écrit sur mes petites feuilles, j'ai fait 2 pages à 4 hectares, j'ai mon iPad juste ici, donc je vais m'aider, c'est normal si je regarde beaucoup en bas, parce que je ne connais pas par cœur, ça vient d'arriver. Donc beaucoup d'infos cette fois-ci, on s'attendait à beaucoup de rumeurs, donc je vais vous les citer, Mountain Lion, iOS 6, Siri, peut-être l'iPhone 5, iCloud, écran Retina sur les Mac, on s'attendait à beaucoup de choses, et je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Donc pour commencer, on a eu beaucoup de chiffres comme d'habitude par Apple, donc en disant 400 millions de comptes App Store. Tous les passes pour la conférence ont été vendues en 1h, ce qui est énorme, mais il n'y a pas beaucoup de place en même temps, c'est normal. Sinon on a eu des chiffres au niveau des, je crois que, ouais, 125 millions d'utilisateurs avec l'Aude, et après ça a tout été des chiffres pour après, je vous dirai après. Donc c'est parti, on a eu tout de suite, Phil nous a parlé de ces nouveaux MacBook Air, donc la nouvelle gamme, composés d'un 13 pouces et d'un 15 pouces, d'un processeur IB Bridge, i7 Dual Core, 2 GHz, on peut le Turbo Boost à 3,2 GHz, 8 GB de RAM d'office, un disque dur SSD 512 GB, donc super franchement. Ils ont rajouté un nouveau port USB, donc les ports USB 2 que vous avez à la maison sur un clé USB, etc., ça marchera toujours, sauf que ce soit de l'USB 3, donc 10 fois plus rapide que l'USB habituel. Vous avez aussi la caméra HD 720 pixels, qui est située en face pour vous filmer comme je fais ici. Ensuite, on a eu mise à jour au niveau des MacBook Pro, donc aussi un processeur IB Bridge, avec un 8 GB de RAM d'office, on peut mettre jusqu'à 16 GB. Nouvelle carte graphique, GeForce GT650M, USB 3 aussi. Les prix ne changent pas, c'est ça qui est une bonne nouvelle. Le quad-core processeur sera que pour le 15 pouces, le reste ça ne changera pas, il y aura les changements juste de la carte graphique, etc. Ensuite, on passe à une grosse grosse nouvelle. Au début, vous avez sur la scène, on avait un pupitre avec un Mac dessus, couvert d'un tissu. Et ensuite, nous allons présenter le Next Generation MacBook Pro, donc le nouveau MacBook Pro qui ne va pas tarder à sortir. Il est disponible, je ne sais pas d'ailleurs la date, mais j'ai les photos qui vont défiler au-dessus. Donc franchement, ça a l'air d'être une belle bête. Je vais vous dire pourquoi. Un nouvel écran, déjà, Retina, c'est vraiment une qualité supérieure, ça va se rapprocher du Blu-ray, on va dire. Un écran beaucoup plus fin, et aussi la coque. Donc 1,8 cm, plus petit que le doigt de fil, c'est ce qu'il a dit sur scène. Donc il y a moins de port, si c'est me. 2 880 cm par 1 800, donc 15 pouces 4. Donc on a une bonne résolution d'image. Malgré qu'il pèse ses 2 kg, nous avons moins de reflets. L'OS a été amélioré exprès, parce qu'après il y a l'OS X Mountain Lion, je vous expliquais toutes les modifications de système qu'il y a eu. Donc toutes les applications natifs comme Safari, l'App Store, Dashboard, Photobooth, iTunes, Calendrier. Vous avez tout qui a été mis à jour. Donc nouvelles fonctionnalités pour la qualité de l'écran. Donc je vous mettrai les photos, je vous ai dit toujours. Donc voilà, on a 7 heures d'autonomie pour ce nouveau Mac Pro. 16Go de RAM. Disque dur SSD 768Go, énorme. Franchement, avec ça, on risque d'être bien tranquille. Donc on a un port SD, vachement pratique, parce que sur les Mac, non iMac, on les a que seulement maintenant sur les nouveaux, sinon on ne voyait pas. HDMI, USB 3, Mac Safe 2, Thunderbolt et Jack. Donc après c'est les prises habituelles. On a une nouvelle carte graphique, la Nvidia Kepler. Donc elle paraît pas mal, j'ai vu les graphismes franchement super. Donc ils ont annoncé d'ailleurs un nouveau jeu. Le jeu s'appelle Racer OS X. Donc avec le Mountain Lion, ils montreront, le jeu montrera, pardon, exactement les performances graphiques qui peut avoir cet ordinateur. Donc ensuite on a un clavier rétro-éclairé. Le clavier il est noir, ou blanc, on peut choisir. La nouvelle carte graphique, je vous ai déjà dit. Le Bluetooth 4.0, donc un Bluetooth amélioré avec une plus grande distance. Le trackpad, comme vous connaissez pour l'iMac, sera intégré cette fois-ci dans le MacBook Pro. Donc avec un multitouche amélioré encore une fois. Et il y a un nouvel accessoire que je vous passe juste à l'écran ici. Donc c'est le nouveau clable qui est avec le Thunderbolt. Donc il est disponible dès aujourd'hui. Ça c'est une grosse grosse comète. Donc le site d'Apple ne va pas tarder à rouvrir. Je ne sais pas si vous le savez, mais avant chaque conférence, le site d'Apple ferme le site et dit coming soon, will back, machin truc. Je ne sais pas ce qu'il dit. Bref. La seule petite chose qui me refroidit, moi, et qui va refroidir beaucoup de monde, c'est le prix. Alors 2199 dollars juste pour cet ordinateur. Vous allez me dire, c'est cher, oui. Mais bon, avec les composants qu'ils ont mis à l'intérieur, je pense que ça reste, on va dire, relativement élevé. On va dire ça comme ça pour, si je parle, pour quelqu'un de, comment dire, d'un revenu normal. Sinon, côté Mac, j'ai terminé. On passe du côté OS X Lion, Mountain Lion. Donc le nouvel interface de l'iMac, des MacBook, etc. Donc SMS instantané, donc e-message. On va pouvoir discuter entre iPad, iPhone, iPod. On aura les fonctionnalités rappel. Donc il y a beaucoup d'applications de l'iOS 5 qui vont venir dans la Mac. Au sorti, on a une notification. Donc à chaque fois qu'on va avoir une petite notification qui va s'afficher, on pourra cliquer dessus. Ça va s'ouvrir en dessous de l'application. Je vous passe les photos de toute façon. Le Siri, donc ce ne sera pas un vrai Siri, ce sera un Dictation. Donc pour commencer, c'est pas mal. Du genre, vous pouvez faire, sur Twitter, vous pouvez tweeter quelque chose. Donc vous appuyez en haut à droite à la place du Spotlight. Donc vous allez cliquer dessus, vous allez dire Facebook. Et ensuite, il va ouvrir un petit carnet avec écrit Facebook. Et vous allez dicter ce que vous voulez. Et hop, vous allez le mettre publié en ligne. Ensuite, on a le partage de photos au streaming. Donc c'est pas mal entre appareils un peu partout. On peut partager aussi avec les autres appareils Windows. C'est pas mal aussi. Twitter est vraiment bien intégré. Facebook aussi. On a PowerNap, une nouvelle application. Donc ça fait les mises à jour et les synchronisations en veille. Donc ça veut dire qu'entre votre Mac et en veille. Les synchronisations entre iPhone, iPod, iPad. Et toutes les mises à jour systèmes se font automatiquement. Bon après, vous pouvez choisir de le faire ou pas. Parce qu'il y a des mises à jour que vous ne pouvez peut-être pas faire. Ensuite, on a le Game Center sur Mac. Donc ça, bof quoi. On s'en fout un peu. Énorme chose que Mac... Apple en fait, c'est la plateforme entre Mac et appareil paumé. Donc exemple, vous pouvez jouer en réseau entre un Mac, un iPad, un iPhone ou un iPod. Ça, c'est vachement bien je trouve. Avec le nouveau jeu, comme je disais, Racer OS X. Alors, il y a un bonhomme qui est arrivé avec un casque de voiture et une combinaison. Et il a présenté l'application. Donc c'est une application de jeu avec Lamborghini, etc. Donc, Mountain Lion sera disponible dans un mois pour un prix de 19,90€. Donc comme d'habitude, c'est pas du tout cher comparé à Windows avec ses 300€. Et ce qui nous sort à chaque fois, c'est l'horloge. Allez, pour changer. Donc, on va passer maintenant à l'iOS 6. Donc, 200 nouveautés. Il ne sera disponible qu'à partir de l'iPhone 3GS jusqu'à 4S. A partir de l'iPod 4 jusqu'à le reste. Et il sera disponible pour tous les iPads. Il y a un nouveau Siri, donc énorme aussi. Je pense que ce qu'on attendait tous, c'est une petite mise à jour de Siri. Parce qu'il n'est pas fort puissant en ce moment. Surtout avec la presse qui n'arrête pas d'appuyer dessus. Et au mieux, il y a le couteau dans la plaie. Comme quoi, les pubs Apple ne correspondent pas exactement à ce qu'on obtient avec Siri en lui parlant. Donc, il sera beaucoup plus performant. On pourra trouver par exemple un restaurant. Et si par exemple, 30 utilisateurs ont donné un total de 3 étoiles au restaurant. Il sera cité par Siri. Vous pouvez aussi trouver les cinémas. Donc, cinéma à proximité. Si vous dites par exemple, cinéma à Gaumont d'Amneville, là près d'où j'habite. Vous avez la liste des films à l'affiche. Ensuite, on a le lancement des applications. Donc, vous dites, lancez-moi l'App Store s'il vous plaît. Et le Siri, vous le lance. Donc, Siri va marcher aussi avec de nombreuses voitures. Donc, on passe une photo de toutes les voitures qui vont marcher. Donc, il y aura Mercedes, Audi, GU. Pas mal. Donc, ça va être intégré. Du jour, vous allez appuyer sur votre guidon. Et là, Siri va se mettre en route et vous pourrez lui parler. Tout va être connecté avec votre voiture. Ensuite, on passe à Facebook qui est intégré à l'US6 maintenant. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de problèmes avec Facebook. C'est pour ça que je n'étais pas pour. Sinon, Twitter, il sera encore plus intégré comme je l'avais dit pour OS X Lion. Moten Lion. Je ne vais réussir, c'est nouveau. Alors, Siri, il ne sera que sur le nouvel iPad et pas sur les autres. Dommage parce que l'iPad 2 mérite quand même d'avoir le Siri. Parce qu'il a quand même un processeur qui suit derrière. Mais bon, bref. Ensuite, on a 2 notes Disturbe. Donc, c'était déjà une application SIDIA. Donc, ça évite les appels pendant la nuit. Vous activez ça. C'est comme le mode avion. En fait, si vous préférez, vous l'activez. Et ça évite qu'on vous appelle, etc. Maintenant, quand on vous appelle, ce que vous pouvez faire aussi, c'est décliner l'appel. ou répondre par un SMS ou carrément qu'il vous rappelle plus tard. Mais ça, ça vous fait automatiquement. Donc, il y a déjà des applications SIDIA aussi. Grosse nouvelle. FaceTime, enfin en 3G. Donc, il marchera sous un réseau cellulaire. C'est vachement ce qu'on attendait tous. Parce que dès ton Wi-Fi, on n'a pas la Wi-Fi partout. À part si on est aux Etats-Unis. Ensuite, on a eu le partage de photos en streaming aussi entre appareils. Qui est bien aussi. Passbook. Donc, c'est toutes les passes que vous voyez. Genre, les codes-barres, quand vous allez faire une photo, ça va déchiffrer le prix, etc. Bon, ça ne m'intéresse pas trop, ça. En plus, on n'a plus de Google Maps, par exemple. Donc, on a un plan. Il va complètement disparaître. Il va être remplacé par une application qui va carrément écraser Google Maps. Qui a été créée par Apple. Donc, on aura le trafic en temps réel. Ce sera en 3D. Donc, je vous passe les photos juste ici. On aura une fonction GPS. On l'avait déjà, mais pas assez abouti. On aura plus de détails. Mais vraiment, des détails incroyables. Je vous montre juste une photo ici de la 3D qu'on pourrait avoir. Donc, aussi, c'est la 3D aux Etats-Unis. En France, ça se trouve, ça ne va arriver pas en petit moment. Donc, voilà. Mais pour l'instant, Apple a bien dit, on a écrasé Google Maps avec cette application. Vraiment, quand on voit les photos, ça donne envie. Ensuite, le nouveau MacBook et l'OSX et l'iOS 6 ont été présentés par moi-même dans cette vidéo. Et puis, je crois que j'ai terminé. Oui, j'ai tout terminé. Donc, j'ai vraiment fait tout ce que je savais. Voilà. Donc, prochaine vidéo, je vais vous présenter ma nouvelle COP que j'ai reçue. Et puis, ben... Sinon, j'espère que cette conférence présentée par moi-même vous a plu. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine. Et puis, ben, portez-vous bien. Et puis, ben... À la prochaine, je vais vous dire. Excusez-moi pour la fin. Je n'ai plus quoi de dire. Merci de continuer à nous suivre. Et puis, ben, aimez nos vidéos. Allez, ciao, ciao, tout le monde. Allez, ciao, ciao, ciao.